la foi, l'espérance et la charité. Nous voyons à quel point, en ce moment, ces vertus sont tellement nécessaires et dans cette période éprouvante de pandémie. La foi d'abord, puisque nous voyons bien que Dieu ne nous a pas abandonnés et que notre foi s'exprime aussi dans la prière. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui prient et c'est une grande force, la prière, à la fois pour nous soutenir les uns les autres et pour vivre cet engagement vis-à-vis des autres. L'espérance aussi, bien sûr, nous situe différemment par rapport à la mort. Elle nous libère de la peur, elle nous libère de l'angoisse, la peur qui nous empêche d'aimer et de nous engager vraiment. Au fond, le confinement, quand on a peur, devient alors un repli sur soi, alors qu'il peut être vécu au contraire comme une occasion de manifester la charité et de grandir dans la foi. Et cette charité, qui est donc la troisième vertu théologale, si nécessaire en ce moment, c'est-à-dire d'avoir le souci des autres, d'avoir le souci de notre engagement, de pouvoir nous engager aussi pour tisser les liens de la fraternité. Alors que justement, beaucoup actuellement risquent d'attraper la maladie pour que tous puissent continuer à vivre. En conclusion, je dirais bon courage à tous et je vous assure de ma prière pour continuer ensemble le chemin du carême vers Pâques, dans ce contexte tellement particulier. Chers catéchumènes, je prie aussi pour vous et je prie aussi pour les confirmants dont je viens de lire les lettres et qui se préparent à recevoir ce sacrement de la confirmation. Donc bon dimanche le carême à tous et prie aussi pour moi.